Bienvenue à Breden, la ville de toutes les audaces. On y vient en tram, en famille, pour les dunes et la plage. Les sentiers balisés nous conduisent dans des lieux jusqu'alors inexplorés. Bonjour et bienvenue dans Martin Baudet, nous sommes à Breden et on prépare ensemble une tempora de filets de sol. Allez, c'est parti. Alors, on a les filets de sol, la salade frisée, du soja, la mayonnaise, le wasabi, le vinaigre sushi et la petite farine à tempura. Alors, on va d'abord mettre notre petite farine à tempura. On va tout de suite mettre de l'eau froide. Pour l'huile, ce que je fais souvent quand je fais des tempuras, je mets à peu près un demi-litre d'huile à chauffer dans une petite casserole. Pas la peine d'abîmer cinq litres d'huile de friteuse en allumant votre grande friteuse pour faire les frites, mais essayez d'économiser avec un demi-litre dans une casserole, il y a largement assez. Alors, vous prenez la température, bien sûr, avec un thermomètre et quand vous êtes à 180 degrés, vous avez la bonne température. Voilà, on trempe le filet de sol et puis, hop, dans la friture. Voilà, on a nos filets qui sont cuits ici. Voilà, donc on va simplement mélanger un petit peu de pâte de wasabi à notre mayonnaise, un petit peu de soja pour l'assaisonnement. On vient simplement déposer notre petite salade frisée, nos filets de sol et on vient terminer avec notre petite sauce. Voilà, et la petite vinaigrette avec le vinaigre sushi. Alors, ce qui est intéressant dans les cuissons tempura, un, elles sont rapides, deux, elles conservent le goût original du produit, que ce soit le légume, le poisson ou éventuellement la viande, même si normalement ça ne se fait pas. Mais c'est aussi une solution idéale pour ceux qui n'osent pas cuire les poissons entiers, par exemple, vous savez, dans le beurre meunière et qui ont peur de rater la cuisson ou de dire, voilà, ça accroche souvent quand je le fais à la maison. Donc c'est un petit peu une solution à la fois facile, mais qui demande une belle maîtrise de la température de cuisson et bien sûr du temps de cuisson. Donc là, tout simplement, les filets de sol, tempura, un petit peu de citron à presser dessus juste avant la dégustation, une petite mayonnaise au wasabi, ça c'est pour la gourmandise, même si c'est loin d'être la tradition avec une tempura. Mais là, ça vous donne la possibilité, en tout cas, d'exploiter cette technique, bien sûr, avec aussi d'autres poissons. Alors vous retrouverez bien sûr la recette dans le supplément d'Elise de Femmes d'aujourd'hui du mois d'août. Et en attendant, je vous souhaite bien sûr un bon appétit.